Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, car cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. « Acclamons la parole de Dieu » Chers amis, aujourd'hui, s'il fallait résumer ce passage de l'Évangile, il m'a dit une phrase qui va bien avec moi. « Rien n'est grave, tout est grâce. Ce n'est pas grave. » Oui, maintenant, nous connaissons que si vous faites plaisir à un monde, le monde, normalement, il fait au plaisir. Si vous dites que vous appartiez à Jésus devant les hommes, quand vous arrivez là-haut, Jésus dit oui. Ce gars-là l'a dit, dans toute sincérité, il appartient à moi-même et à mon père. Moi-même, il appartient à moi-même, il appartient à moi-même, il nous fait même l'équipe. Donc, devant les anges de Dieu, il va prendre un nouveau dans son groupe, qu'il casse le camp. On le rappelle qu'il casse le camp qui fout le bol. Devant les anges de Dieu. Alors, pour les personnes qui disent « Ah, les anges, Marcel, tout le temps, ils parlent d'anges, ils parlent d'archanges, tout ça, là, là, ils n'existent pas, c'est des conneries, quoi. Moi, quand ils prient, ils prient directement avec mon Dieu, ils ne passent ni par la Vierge Marie, ni par les saints, ils ne parlent du tout par les anges. » « Ah, mais, c'est ça, je l'écris, tu es saint, il est qui dit. » « Non, il m'a pas dit rien, moi. » « Ben, chapitre 12, il dit deux fois. Le fils de l'homme qui est devant les anges, et puis, les versets suivants, mais celui qui m'aura réuni en face des hommes, se réunir surtout en face des anges de Dieu. » C'est pas moi l'écrit, c'est saint Luc qui a dit ça. Donc, on peut croire que les anges de Dieu, ils existent. Ils ont une valeur, peut-être un peu diaphane, ou voilà, mais quand ils parlent des Écritures, donc c'est tout. Je ferme la parenthèse sur les anges de Dieu. « Mais continue, quand Jésus dit à nous, ne vous inquiétez pas, mais puis ramène cette parole-là, au psaume 21, 22, 23, le Seigneur est mon berger. » « Je ne manque de rien. » Oui, mes amis, quand nous sommes avec le Seigneur, nous manque de rien, nous n'avons pas besoin d'inquiéter à nous, si nous sommes investis de l'Esprit de Dieu. Mais là, encore, il faut-il prendre conscience que le baptême, la confirmation, et les messes que nous savons en communauté, qui disent « Seigneur, que ton Esprit vienne sur ses offrandes, que ton Esprit vienne sur ton peuple, nous l'est investi de l'Esprit de Dieu. » Et que nous l'est investi de l'Esprit de Dieu, il faut déjà nous accueillir « Merci Seigneur d'avoir ton Esprit. » « Saute-là que demain, allez, ne veux pas de haut. » Là, il n'est pas pardonnable. On ne peut pas pardonner parce qu'on refuse l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que l'Esprit ne veut pas venir avec eux, c'est qu'on refuse, on refuse fermement, et on ne veut plus, on apprend cette décision radicale. Si on ne veut plus l'Esprit de Dieu, bye bye, bye bye. Il ne fait rien pour, il ne fait rien pour, mais à un moment donné, il nous apprend que l'Esprit de Dieu est plus fort que moi. L'Esprit de Dieu, c'est à l'image de l'amour. Des fois, nous repoussent l'amour, nous repoussent le pardon, nous repoussent la charité. Mais Seigneur, aujourd'hui, apprends-nous vraiment que notre charité, notre amour, notre pardon, n'éteint jamais. Même si nous nous chaboulons au coup de galer, nous serons toujours notre père aimant, nous serons toujours ce rayon d'amour en nous. Et ce rayon d'amour en nous, pas seulement avec nous, mais si nous voulons vraiment être à l'image de Dieu, si nous voulons vraiment être ces enfants bien-aimés, ces enfants baptisés, confirmés avec l'Esprit de Dieu, cet amour, ce désir de pardon, ce désir d'accueillir notre prochain, notre prochain. Le bouc qui boit, le fameux qui traîne dans la rue, notre mari, notre madame, notre enfant, notre maman, notre papa, ces personnes-là, nous les prions à accueillir, Azote, avec l'Esprit de Dieu. Seigneur, que ton Esprit, vraiment, soit un Esprit de sagesse, un Esprit d'intelligence, de force, de conseil, de science, de piété, de crainte, de Dieu, pour que nous vivions, nous soufflons chaque jour avec ton Esprit, et que nous puissions partager à travers nos vies, nos gestes, nos actes, nos paroles, l'amour dont tu nous as investis et dont nous sommes responsables. Nous retrouves. Allez, merci d'avoir supporté moi toute cette semaine. Bye bye.